Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans un haul Try On H&M Alors c'était pas du tout prévu Alors en fait, je pense qu'on est toutes pareilles Alors j'ai été voir à Zara et H&M Bon Zara, je n'ai rien trouvé J'ai été voir dans ces magasins là pour trouver une chose en particulier un blazer pour l'été fluo, rose, bleu, peu importe je n'ai pas trouvé, donc finalement je suis rentrée dans le H&M pour une chose et je suis sortie du H&M avec tout sauf ça, donc bon voilà j'ai craqué, donc du coup je me suis dit à chaque fois que je fais des petits achats je vais vous les montrer, je vais vous dire si ça taille bien et comme ça au moins vous savez ce qu'il y a dans les magasins en ce moment, donc du coup on va commencer tout de suite, par contre je suis ravie de mes achats parce que vu que je les ai pris, je suis contente quoi Alors on va commencer tout de suite par un jean un jean comme ceci, bleu bleu clair avec des trous, alors en fait c'est pas un jean Boy For Lens c'est un jean vraiment slim slim comme vous le voyez il y a aussi des trous ici tout partout sur le genou, j'aime bien le style un peu des strois comme ça et c'est pareil en bas, j'ai même pas besoin de le retrousser, il me va super super bien alors celui-là par contre je l'ai pris à ma taille habituelle 34, même s'il est slim et tout en fait si j'aurais pris 36, je pense que ça aurait baillé à la taille bon j'aurais bien préféré que ce soit plus large au niveau des jambes des cuisses etc, mais bon c'est un slim donc autant le porter comme un slim normalement à sa taille quoi donc voilà et celui-ci il m'a coûté 19,99€ alors je vous le montrerai porté avec un haut Primark crop top qui m'a coûté 2€ et également avec mes chaussures Stradivarius c'est des sandales à plateforme 35,99€ si mes souvenirs sont bons donc voilà j'étais contente de cet achat je le trouve super sympa et de toute façon des jeans on n'en a jamais assez j'en ai un tout simple un autre avec des trous et puis du coup maintenant j'ai celui-là j'ai aussi un autre jean qui est dans mon armoire ça fait un moment sauf que ben il faut que je le refile à quelqu'un parce qu'il ne me va plus donc voilà ensuite je suis tombée par hasard sur cette jolie chemise alors comment vous dire que quand je sors j'ai qu'une seule chemise toute simple en blanche et celle-ci j'ai trouvé super sympa en plus 19,99€ j'ai eu à moins 50% donc j'ai envie de vous dire tant mieux en fait elle est toute simple je pense que je vous la montrerai portée également avec mes sandales à plateforme Stradivarius et bien sûr avec un pantalon tout simple noir qui vient de chez Bershka je ne sais plus combien je l'avais payé c'est un pantalon slim cargo et du coup cette chemise je la rends bien sûr dans le pantalon pour que ça fasse plus joli après si vous préférez un style avec la chemise bien sortie en dehors du pantalon libre à vous de faire ce que vous voulez ça pourrait faire aussi joli je pense que je le ferai aussi je ne vais pas la porter qu'une fois donc voilà et les boutons ils ne se voient pas du tout comme vous pouvez le voir les boutons ils sont cachés et la chemise elle se ferme jusqu'en haut et il y a un bouton en haut qui se voit par contre celui-ci il se verra et elle est rose rayée blanche donc voilà et je l'ai prise en taille 34 ma taille habituelle comme d'habitude ensuite j'ai pris des bijoux alors j'ai pris des boucles dorées comme ceci des gros anneaux dorés des gros anneaux dorés quoi en fait j'en ai plein mais comme ça sauf qu'en fait à force de les mettre ça s'abîme vu que c'est du toc voilà ils s'abîment toutes et ça faisait un moment que je n'avais pas mis des gros anneaux comme ça j'en ai des petites mais mes gros anneaux je ne sais pas ce que j'en ai fait donc du coup celle-ci elle m'a coûté 3,99€ et je les ai trouvées plutôt sympathiques alors ensuite j'ai pris des boucles dorées comme ceci c'est un motif qui revient souvent en ce moment surtout en marron mais là j'ai préféré les prendre en blanche ça change celle-ci elle m'a coûté 7,99€ m'est arrivée en caisse le vendredre il m'a dit ben elles sont passées à moins 50 ben je vous regarde si ben tant mieux merci enfin bref je les ai trouvées sympas aussi pour les soirées etc et puis voilà je les aime bien par contre il faut savoir que je ne suis pas fan des grosses grosses boucles d'oreilles à part des genres de boucles d'oreilles pompons comme ça et sinon des boucles d'oreilles comme ça c'est vraiment rare que vous me voyez avec parce que je préfère vraiment les boucles d'oreilles discrètes les anneaux etc sinon si ça part dans des délires de boucles d'oreilles bizarres avec des trucs bizarres j'aime pas du tout je trouve que ça fait vieillot enfin bref après chacun ses goûts mais moi je vous dis simplement mon avis donc voilà mes achats d'aujourd'hui enfin de hier mais pour vous c'est... enfin bref donc du coup voilà je vous ai montré mes achats je vous les ai montrés portés je suis contente donc je vous en referai encore plein moi ça me fait super plaisir donc voilà donc voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et surtout si vous n'êtes pas déjà abonné abonnez-vous ça me fait super plaisir donc voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye tout le monde ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501